On est sur Eratz Yop contre Xel Alors on a raté peut-être quelques sorts du Yop Qui a fait une maîtrise des épées et une amplif Brocle Et c'est quoi c'est une rieuse Alors Ellipse contre fuite Maîtrise des baguettes Alors je pense pas qu'il y aura deuxième coup Il y a encore le ralentissement à poser Ça va bien esquiver pour ce Yop Qui a des restes corrects Pour un Yop Il vient chercher le souffle Il y a un contre Enfin une protection aveuglante plutôt sur l'exel Il y a un il y a les deux en fait Il y a contre protect Du coup ça réduit bien Mais ça ne décourage pas ce Yop Qui vient mettre de bons coups d'épée Par contre il a beaucoup d'HP Il a pas de vital Presque à 4000 points de vie Sans vitalité De bonnes restes feu Tout de même sur ce Yop Qui tanque bien Les coups de baguette et le feu Même si On ne peut pas en dire autant de ces restes air Allez le gzell qui prend de la distance Ça va tenter la rachnée Pour protivaud malheureusement Pas de critique La kawatt qui aussi Mais il reste 5 PA pour la poser On va attendre La fin des renvois De Ellipse Parce que là avec momif Protect et contre Bah ça ne sert à rien de taper Bon évidemment du coup On va prendre La spéciale poussière temporelle Ellipse du coup qui pose son doppel Bon là il a double protect contre momif Là il n'y a rien Il n'y a pas moyen de taper sur ce Xelor Il renvoie 3000 dégâts Il réduit de 2000 Là il ne faut pas le toucher Allez la vitalité Le doppel yop qui est posé également On a une double puissance Donc sur ce yop L'amplif sur la kawatt bien sûr Et un guide de bravoure Le yop qui commence à être bien boosté Et le Xelor qui perd Un contre et une protection aveuglante A la fin de son tour Donc il y aura peut-être moyen D'aller chercher des épées d'yop Oh la TP Alors que justement Il perd ses résistances Enfin une partie de ses résistances Parce qu'il aura encore La momif Et la protection aveuglante du doppel Et surtout c'est un tour De relance d'évouement Ah c'est peut-être pas Le meilleur timing Pour TP comme ça Sur le yop Alors après il peut reculer Mais avec un bon Yop aura moyen de mettre Des dégâts en mêlée Alors le yop du coup Qui se met en ligne On va avoir droit A des épées d'yop J'imagine Beaucoup de dommages Dommage Quelques dégâts Et le chaffeur lancier Qui passe Pas d'euphorie malsède Et en plus le chaffeur lancier Qui crite son emballement Et qui donne des EC Non doppel Ne donne pas des amplifs Au chaffeur Oh le doppel Qui se place de la pire des manières En plus Ah il fait pas plaisir Ce tour d'invocation Pour le yop Allez Ellipse Qui n'a plus de TP Le rollback Qui est toujours disponible Bien sûr Ça va juste envoyer des dégâts De loin Bon il faut cibler Le doppel Pour toucher A la poussière Du coup le yop Qui n'a que 12 PA Et en plus Il est gêné Par son doppel Alors De toute façon Il faut soit bon Soit Inti Dans tous les cas Ça coûte des PA On souffle Mais bon souffle C'est vrai que du coup C'est un petit Petit cooldown Allez 3 PA donné Par le chaffeur lancier Où est-ce qu'on en est Au niveau des boosts Du côté du gzel La protection de glande Du doppel Qui va se terminer Il restera un tour de momif Par contre Au prochain tour Non mais le doppel Il fait exprès là Non c'est trop grave Bref du coup je disais Au prochain tour On est tour 7 Et donc Ellipse Pourra relancer Protection aveuglante Et contre Ah il y a le chaffeur Qui se fait tuer Bon après ça coûte Le tour entier Bah pas vrai On s'il y a 5 PA Ça coûte pas mal de PA Ellipse C'est dommage Sur le up était en 20 PA Après bon Pour l'instant Au niveau des points de vie Ça reste équilibré C'est un combat Intéressant Ça vient bon Peut-être que c'est le doppel xellor Qui va prendre la sauce J'ai plus l'impression Qu'on se dirige Je vers des épées de up Sur le xell Qui passe bien Il n'y a pas de renvoi de dégâts On l'a dit La protection aveuglante Du doppel vient de se terminer Et il reste un dernier tour De mummif Mais Ellipse Qui récupère ses cooldowns Au tour 7 Mais par contre Du coup il est sur une relance Dévouement Également Mais le doppel Mais tape le doppel xellor Au lieu de mettre une amplif Sur la kawatt Enfin Du coup C'est protection aveuglante Et contre Qui sont utilisées Il y a une relance Dévouement à utiliser Également Donc Ça laisse assez peu de PA Pour Ellipse Pour ralentir ce yop Parce que je rappelle que Contrairement au mot stimulant Le dévouement Quand on le relance Et bien On a plus Le dévouement Des tours précédents Et donc ça fait un tour De PA en moins Par rapport à ceux d'habitude Du coup 13 PA Pour ce yop Qui va aller au contact Amplif Et ça Ah non mais c'est une griffe Pour J'avais pas vu Je pensais que c'était une simple rieuse Et non c'est une griffe pour Tu me disais Les dégâts étaient Quand même Quand même bien haut Pour une Pour une rieuse Pour l'instant Ça reste assez équilibré Ellipse qui va repasser devant Je peux même Pas finir Avec le Doppel Qui mettrait des aiguilles derrière Il y a moyen que Il y a moyen que ça finisse là Avec un crit Il va pas le tenter Non il va pas le tenter A juste titre je pense Et tout de même Et tout de même ce yop Qui se sera bien battu Dans un matchup Totalement horrible Pour lui Tu peux passer ton tour Le Doppel Tout va bien Totalité Encore 8 PA Ça se régène un petit peu Bon c'est vrai que Xelor a plus de TP Mais avec 3 fuites Il peut mettre des coups de baguette Il devrait largement terminer Ça aurait été tout de même Un combat Disputé Allez 15 PA Ça vient chercher De la frappe du Xel Je pense qu'il faudrait Un coup de baguette Pour terminer Finalement l'horloge Qui passe Et la flamiche Qui vient tuer GG On est sur Eratz Eka Contre Yop C'est l'Eka Qui prend l'initiative Une Aztèque Du coup dans les mains De l'Oujuria Et du côté De ce Yop On n'est aucune idée Alors Roux de la fortune Un trèfle On a bien joué Au Récope Peut-être que c'est grâce Au trèfle Que les Récope Crite tous En tout cas C'est déjà Une bonne opération Pour l'Eka Flip Qui joue en 14-9 Ok Contre Yop Je suis pas bien sûr De la pertinence Du mod Allez Kawad Vita Vite de bravoure Compulsion puissance Et c'est une maîtrise Des arcs Ok Ça ressemble Pas du tout Un Arcadie Alors c'est un Croum Vraiment bizarre Allez Griffe joueuse Griffe loueuse Un Grappeuse Qui ne va pas Crite Et donc Ne retirera pas De portée A ce Yop Qui cherche toujours Ses premiers dégâts Placés sur l'Eka Flip Dans un combat À distance L'Eka a clairement L'avantage Il va falloir Aller chercher C'est Eka Flip Justement Et ça vient Taper à l'Arcadie C'est Eka Flip De l'Oujuria Qui se jette Dans la gueule Du Yop Protivo du coup Qui joue à l'Arc Donc il ne veut pas Rester trop au contact Non plus Il veut jouer À mi-distance Et là il va mettre De très très beaux dégâts Il récupère en plus Deux coups de points de vie Regardez Presque 200 points de vie De récupérer Sur ce coup Et cette fois-ci Aucun Recop Ne va faire des faits Allez Protivo Elle est dans sa zone De confort Il est Il peut mettre Des coups d'Arc Et en même temps Il n'est pas non plus Trop loin de Eka Il n'est pas trop près Non plus Et Recop La chance Eka Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Ça peut Peut-être Je ne sais pas trop Comment jouer Cette chance À part y aller Avec des petits sorts Notamment L'épée du destin Qui fait quelques dégâts Mais Ça ne fait pas assez De dégâts L'épée de Yop Qui passe bien Là il n'y a pas moyen D'aller chercher Des dégâts de poussée Mais la chance Qui sourit À ce Yop GG Et on est sur Eras La revanche Entre Protivogaz Et Lujuria Et une nouvelle fois Cet Eka Qui joue À la steak Pas d'échec critique Cette fois-ci La colère Qui est chargée Et de la distance Qui est prise Et roulette Untel Pour l'Eka Qui pourrait Spammer Des langues rappeuses Mais j'ai l'impression Qu'il va plutôt Aller chercher La diagonale Pour Je l'imagine Jouer Récope Ok 1 sur 2 Et il n'y aura pas De 3ème On invoque Le chaton Qui va Du coup Gêner ce Yop Qui sera forcé À l'inti Ou au bond Ah Pourquoi il tape pas Mais Pourquoi Qui se dit Ok Il a EC guide Mais il a utilisé Ses PM Après Donc Bon Il n'y a rien À comprendre Je pense Du coup Le Yop Qui va Rester Enfermé Derrière Ce chaton Roulette Hommage Pour le Yop Voilà Qui pourrait L'inciter À sortir De là C'est 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 Kulujuri Qui Sacrifie Son chaton Pour aller Mettre Des dégâts La langue Un peu On rappelle Qui avait Une roulette Tintel Juste avant C'est Toujours Active Sur L'Ekaflip Bon Petit Voilà Il a 50 de Dommage 60 de Dommage Même C'était Une roulette Critique Pour absolument En profiter Alors Ça se place En ligne Un Boomerang Perfit Qui va Taper R Et c'est Tout Ce qu'on En fait On y a Toujours Avec C'est 9 PM Roulette Soin Ouais Un Eka Et un Yop Avec du soin Ça n'a pas grand intérêt Allez Griff joueuse Griff joueuse À travers Le décor Et L'Oujuria Qui Qui s'enfuit Prend la clé Des champs Et Qui Migre Tout simplement De l'autre côté De la map Je pense Que Le Yop Aurait dû Jouer plus agressif Avec cette roulette Dommage De tout à l'heure Et Mais Alors je crois Pourquoi il n'a pas bon Ici Parce que là Il prend un destin D'Eka Et Ce combat Il finit En fait Ok Ça ne va pas tenter Le destin D'Eka Ok Il y a la colère Je comprends Mais Mais en vrai L'Oujuria Tenté un destin D'Eka Sont fuyer Par là-bas Et Que là Le Yop Il peut largement Tuer la clouette Et garder des PA Pour la colère Oh la chance D'Eka Sur la clouette Oh Personne L'a vu venir Celle-là Oh mais Ça ne suffira Pas Mais C'est pas fini Mais Oh Quelle Tentative Incroyable De la portée L'Oujuria Là c'est Je n'ai jamais vu Pour l'aide critique Pas gagné encore Mais après Il n'y a plus de chance D'Eka Du coup Sur l'Oujuria Il va s'employer Avec des coups d'Astèque Le recop Qui ne va pas passer Muti Muti Ça joue Un T Sur les 36% De Rez Ça va tuer Bon Tentative Un petit peu Désespérée De cet Eka Flip Mais bon GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Voir même à commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde